Yo et salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va faire le déballage d'un mini ordinateur qui est régulièrement classé premier dans le classement des mini ordinateurs du marché, il s'agit du mini forum UM700, vous pouvez aussi dire mini forum, l'essentiel c'est qu'on se comprend, c'est un mini PC qui est assez extraordinaire parce que on a un processeur Ryzen 7 à l'intérieur, rien que le dire c'est fabuleux, voici donc la boîte, j'ai commandé la bécane exprès pour la vidéo, je viens de perdre 500 euros, laissez moi tranquille je vais boire un verre d'eau, ah non c'est pas le verre d'eau, Alors la version actuelle que j'ai n'est pas du tout la version full option de ce qu'on pouvait avoir de cette bécane, puisqu'on peut avoir quelques options, notamment le stockage, alors à l'arrière de la boîte il y a les spécifications techniques, je vais les lire pour vous tout simplement parce que je suis quelqu'un de très gentil, on est sur un processeur AMD Ryzen 7 3750H, pour ceux qui veulent chercher la référence au Google et voir ce que c'est, processeur 4 coeurs 8 threads avec un cache L2 de 2 mégas et un cache L3 de 4 mégas, 2,3 GHz en base et ça peut monter jusqu'à 4 GHz en boost, donc en boost c'est un peu énervé quand même, pour du calcul ça marche bien. A l'intérieur on n'a pas de carte graphique dédiée mais on a une puce graphique intégrée dans le CPU, donc c'est la Radeon RX Vega 10 cadencée à 1400 MHz, alors ma version que j'ai commandé est équipée de 16 gigas de RAM, 256 gigas de SSD en M.2, c'est des petites barrettes de stockage, c'est comme une barrette de RAM mais les connecteurs sont dans l'autre sens, alors là il y a une option en fait vous pouvez avoir le SSD en 512 gigas mais c'est plus cher. En plus de ce SSD vous pouvez ajouter un autre disque dur au format 2,5 pouces. Oui, on peut ajouter un disque dur soi-même. C'est un ordinateur qui est assez complet et vous allez le voir pendant le déballage, on a pas mal d'entrées et sorties, notamment les sorties vidéo qui sont assez impressionnantes puisqu'on a un port HDMI, on a un port DisplayPort et on a le port USB-C qui peut sortir de la vidéo avec la norme DisplayPort. Les trois sont compatibles 4K 60Hz, oui, vous pouvez connecter trois écrans en simultané 4K 60Hz. Voilà, c'est un mini ordinateur, t'as vu la taille que ça fait mon visage là, la boîte, tu comprends ? Voilà, 4K 60Hz, trois écrans en même temps. Oui, oui, oui ! Évidemment on a du Wi-Fi, du Bluetooth intégré, un port RJ45 2,5 gigabits, c'est pas du 10 gigabits, on a de l'USB 3, on a de l'USB 3.1, Tout de suite on va aller au bureau et on va le déballer, vous voyez il y a encore le cellophane dessus là, donc voilà. Nous voici donc sur le bureau, voici donc la petite bois-boîte avec un magnifique reflet. Donc on a la marque Minis Forum ici qui est en brillant, voilà, on le voit pas bien d'ailleurs mais c'est pas grave. Desk Mini Series avec un petit dessin dessus, c'est franchement très joli. Sur le côté ici, sur l'une des faces, on a le rappel de la marque. Sur l'autre face, on a le contenu de la boîte de manière très sommaire avec des petits pictogrammes. On a notamment un support VESA standard, on a l'unité centrale en elle-même, on a de la connectique à l'intérieur, on a un câble HDMI je crois qui vient avec. Et on a l'alimentation, voilà, c'est un petit résumé succinct de ce qu'il y a à l'intérieur. Ici toujours la marque Minis Forum et là on a le code barre que je vais cacher mais on a globalement le modèle de l'ordinateur qu'on a commandé. Voilà, écoutez, on va pas chier dessus et derrière évidemment on a les caractéristiques techniques que je vous ai lu à haute voix il y a quelques instants avec des petits poinceaux ici pour notifier le modèle que vous avez choisi. Voilà, ici on a 16Go de RAM et 256Go de SSD. Petit couteau, on va couper le plastique, c'est un vrai déballage, j'ai pas ouvert la bécane avant de faire la vidéo, j'ai juste un goût de carton de chez Amazon. Donc ça, le plastique de toute façon ils vont pas le récupérer parce que cette machine j'ai pas la gardée, je vais la renvoyer après j'aurai fini mon test. La boîte fait un certain poids, je saurais pas vous dire combien parce que je suis pas une balance humaine, mais voilà. Donc ça s'ouvre de la manière la plus simple, c'est à dire qu'il faut soulever à la manière des Mac Mini, c'est un peu pareil. Voilà, ça vient doucement et voilà. Donc à l'intérieur c'est juste du carton, il n'y a pas de renfort, il n'y a pas d'artefact particulier. Donc ça, on va le poser sur le côté comme ceci, ici on a de la mousse, une mousse de protection, qu'on va retirer et je découvre en même temps que vous ce qu'il y a dans la boîte. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc on va le garder, ça nous permettra de mettre la bécane dessus. Qu'est-ce qu'on a ? On a une petite notice, c'est power button, voilà, je vous explique les boutons, etc. Donc c'est en anglais, est-ce qu'on a du français ? Français, si, il y a du français. Bon, c'est traduit en plusieurs langues, il vous explique les connectiques, le support VESA, le Wi-Fi, voilà, les R20, la ventilation, l'alimentation, les claviers souris, etc. Comment démarrer, vous voyez ici on a Getting Started, connecter l'écran d'affichage au port HDMI, DisplayPort ou USB-C. Bref, il vous explique comment démarrer la machine, comment vous pouvez rajouter de la RAM. Ça c'est assez intéressant parce que vous pouvez, c'est un ordinateur qui est complètement évolutif, c'est ça qui est très intéressant. Vous pouvez rajouter de la RAM, c'est des petites barrettes et vous pouvez aussi rajouter un disque dur. Je vais vous montrer après comment ouvrir l'ordinateur, n'est-ce pas Apple ? Et comment changer le SSD si vous voulez le changer, voilà, tout est expliqué là, c'est vachement bien. Et là, évidemment, la machine sous un petit plastique. Alors, on va essayer de ne pas abîmer le plastique du coup si je dois le renvoyer. On va essayer de sortir ça proprement, c'est moi qui suis bête, il faut mettre ses deux doigts sur le côté et sortir la bécane. C'est lourd, c'est dense, on a une impression de densité. Vous voyez là, je suis en train de faire, voilà, j'ai fait un truc là, vous voyez, je vais vous montrer juste après, ça spoil déjà. Donc ça, je vais vous montrer après, on a toujours la mousse de protection qu'on va viser, qu'on va mettre sur le côté. Et à l'intérieur, on a tout simplement la prise sectaire, donc le cordon. On a, et bien voilà, on a le câble HDMI. Alors, on a une petite longueur de câble HDMI qui vient avec. C'est court, je crois que ça fait 50 cm de long, mais en fait, c'est prévu pour pouvoir mettre l'ordinateur derrière un écran avec le support VESA. Voilà, alors moi, j'ai déjà du câble HDMI de partout, donc je vais peut-être pas m'en servir finalement. On a, on a le bloc d'alimentation, je vais vous le montrer tout de suite. Ah, il est tout petit. Il n'est pas énorme, le bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation que voici, on a juste une petite ligne ici pour décorer. Et les caractéristiques techniques, je vais vous les lire immédiatement. Sorti, 19 volts, 3,42 ampères, 64,98 watts. Tout est écrit ici. Et vous voyez, il y a des termes aussi chinois, japonais, je n'arrive pas à les déconnettre. C'est des chinois, j'imagine. Made in China, ça, c'est pas une surprise. Ça, on a ça, on vient le mettre là-dedans. Tac, et c'est terminé. Ça, ça va dans le PC. Ça, ça va dans la prise électrique. On verra ça juste après. On a également, mais c'est pas vrai, on a un câble DisplayPort. Bah voilà, on a un câble. Mais c'est vraiment un câble DisplayPort, ça ? Mais c'est incroyable. Il y a un câble DisplayPort qui est fourni dans la boîte. Bah écoutez, c'est... Bah voilà, c'est royal quoi. Donc câble DisplayPort, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis assez surpris, je vous avoue. Alors ça, ça c'est... Ah, mais ouais ! Alors ça, il faut que je vous explique ce que c'est. En fait, c'est tout simplement une fiche SATA pour rajouter un disque dur à l'intérieur. Donc vous avez... Alors il y a un cache dessus, d'accord, il y a même un cache dessus sur la fiche SATA, c'est incroyable. Et ça, en fait, vous avez une prise SATA standard qui est ici. Et de l'autre côté, vous avez ce petit connecteur qui va sur la carte mère de l'ordinateur. Et le disque dur, on vient tout simplement le fixer sur le capot à l'envers en dessous. Il y a de quoi le fixer, des petites vis même. Connecteur SATA, les gars, putain, c'est énorme. C'est énorme. On a de la vis free pour le disque dur, pour ajouter un disque dur, c'est ce que je viens de le dire. Et puis là, on a de nouveau de la vis side avec un support VESA qu'on peut mettre derrière un écran. On vient mettre l'ordinateur dessus, ça permet de cacher l'ordinateur derrière un écran comme le mien ici. On ne va pas s'en servir, donc je vais le laisser dans la boîte. La vis side pour les disques durs, on ne va pas s'en servir non plus. Et le port SATA non plus. Donc voici l'ordinateur. C'est du plastique, mais c'est une finition un peu métal. Métallisé, pardon. L'inscription Inisforum. Et là, on a une petite indication. Open the top cover by pressing it with your hands. Et en fait, vous pressez les deux côtés ici. Comme ça. Et vous pouvez ouvrir le capot délicatement, sans rien casser. Et vous avez accès à l'intérieur. C'est beau. Vous avez accès à l'intérieur de la bécane. Et succinctement, le petit descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, vous avez le SSD M.2 avec un dissipateur thermique. Juste à côté, je pense que c'est la puce, ici la petite rangée qui est là. C'est les puces du BIOS tout simplement. Ici, là, en bas, le connecteur blanc qui est ici, c'est le fameux connecteur SATA pour rajouter un disque dur. Donc il est là. Et là, vous avez deux belles barrettes de RAM. C'est de la DDR4 Adata et c'est des barrettes de 8 gigas DDR4 2666 SODIM. Alors, c'est les petits modèles. Et en fait, c'est du standard. C'est-à-dire que vous pouvez le changer. Donc, vous écartez sur le côté. La barrette se soulève et vous enlevez la barrette et vous mettez absolument ce que vous voulez comme RAM. Et c'est propre. Alors, on n'a pas de ventilateur. C'est une dissipation passive. Donc, je suis bête. Le ventilateur, en fait, est en dessous. Voilà, il est en dessous parce que le processeur est en dessous. C'est pour ça qu'on a des aérations ici. Alors, on va remettre le capot. Voilà, ça se fait très simplement. Donc là, vous avez les connectiques. Donc là, on a de l'USB-C. On a le port USB 3.1, les ports USB 3.1. Tout est une histoire de vitesse entre les deux. Une vitesse énorme notamment. Le port jack, le bouton d'alimentation. Ici, on a un bouton pour reset le BIOS. Une petite pointe ici. On peut tout simplement reset le BIOS. C'est juste ici, si jamais ça plante. Vous pouvez mettre une petite pointe à l'intérieur et ça reset le BIOS. Il est beau, hein ? Il est franchement... C'est du métal. Le côté, ici, c'est du métal. Là, c'est du plastique. Là, c'est du métal, le gris. Et ensuite, la partie noire, c'est du plastique. Donc, on a quand même un peu de métal. Il y a la bordure ici un peu taillée en biais. Et ça brille un peu. Franchement, ça ajoute un côté premium très bienvenu. Donc là, on n'a rien sur cette face-ci. Là, l'arrière, on a encore deux ports USB 3. On a un port HDMI plein format. On a un port DisplayPort plein format. On a le fameux port Ethernet 2,5 gigabits. Et on a le port d'alimentation qu'on vient clipper juste ici. Des aérations juste là. Le port sécurité. De l'autre côté, on n'a rien, si ce n'est que des grilles d'aération, toujours. De ce côté-là, on a le SSD M.2. Donc, c'est pour ça qu'on a une aération supplémentaire, pardon, pour la dissipation thermique. Et puis voilà. Et sur le dessous, on a le modèle UM700 Made in China. 19V DC. Et on a la turbine à l'intérieur du processeur. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. On l'entrevoit juste ici. C'est la petite turbine du processeur. Voilà donc pour le déballage de la bécane. C'est le Minis Forum UM700. Petit bonus, si vous êtes resté jusque-là, on va démarrer pour la première fois la machine. Et je l'ai connecté à mon écran 4K Samsung. J'ai juste mis un clavier souris que j'ai trouvé dans un placard. J'ai câblé tout ça en mode Bagdad. Ne regardez pas les câbles. C'est scandaleux. On va appuyer sur le bouton de démarrage. C'est parti. Ça s'allume en bleu avec une petite diode. Normalement, sous peu, on doit avoir quelque chose qui s'affiche sur l'écran. Oui, voilà, Minis Forum. Ça démarre. On est sur une licence de Windows 10 professionnelle. 64 bits. Alors, je pense que cet ordinateur est compatible avec Windows 11. C'est le premier démarrage. Alors, ça bout assez vite, je trouve, pour un premier démarrage. Just a moment. Windows 10 est en train de se charger. J'ai honte. Le setup de la honte, les mecs. Eh, eh, ça va vite. Eh, j'ai pas attendu longtemps, les mecs. Ça va vraiment vite. Là, si vous voulez, on peut vous faire une configuration rapide. Donc, français, oui. Veuillez patienter. Bam, il va se mettre en français tranquillement. La région, évidemment, c'est France. Suivant. Est-ce la bonne disposition de clavier ? Bah, français, oui. Suivant. Est-ce que je veux ajouter un clavier ? Non. Ignoré. Et là, il faut se connecter au réseau. Alors là, c'est le moment où j'ai flouté l'écran. Parce qu'évidemment, il y a tous les noms de Wi-Fi. On se retrouve juste après. Est-ce que c'est compatible avec la Wi-Fi 5 GHz ? Réponse, oui. Je viens de me connecter en 5 GHz. Ça me garantit des débits bien supérieurs et une stabilité correcte. Donc là, il est en train de faire des mises à jour, tout simplement. Parce que je me suis connecté à Internet. J'espère encore une fois avoir la mise à jour de Windows 11. Si c'est le cas, je mettrai Windows 11 dessus pour tester. Bon, ensuite, c'est une configuration standard de Windows 10. Donc, la vidéo va s'arrêter là. Je voulais simplement vous montrer que ça démarre vite. Je vous fais des bisous. Bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao, passime.